Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est des youtubeuses américaines qui nous font part en fait de ce qu'ils leur avaient littéralement énervé durant l'année 2016 en ce qui concerne la beauté et du coup je me suis dit pourquoi pas moi et du coup je me suis dit étant donné qu'il y a pas mal de choses qui m'a exaspéré sur instagram en l'occurrence je me suis dit que ça allait être peut-être utile aussi pour moi d'évacuer toute cette... toute cette rancœur toute cette... vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Bref, donc nous allons commencer par les choses qui m'ont exaspéré en 2016 Alors donc pour commencer la première chose qui m'a exaspéré et que j'ai souvent vu sur instagram ce sont les fausses tâches de rousseau Alors donc pour certains vous allez dire oui mais c'est mignon et tout machin oui bref c'est mignon quand c'est naturel mais quand ça a été fait comme ça avec un crayon mais c'est pas mignon du tout c'est limite bizarre c'est vraiment bizarre après d'accord je suis d'accord avec vous dans le sens où celles qui le font, le font très bien donc elles le font de façon naturelle entre guillemets mais on voit quand même que c'est fou quoi je veux dire elles ont un maquillage qui est super bien fait et d'ailleurs vous avez des tâches de rousseur qui en relief on voit très bien que c'est fou quoi donc moi je comprends pas le concept et même le principe de se mettre des tâches de rousseur enfin je sais pas je sais pas, expliquez moi le principe s'il vous plaît, dites moi en commentaire dites moi en commentaire le pourquoi du comment parce que moi je comprends pas donc en 2016 c'était les tâches de rousseur donc peut-être qu'en 2017 ça va être je sais pas moi se faire mettre un bouton ou se mettre un furon ou un poireau peut-être, je sais pas ensuite la deuxième chose qui m'a exaspéré c'est le contouring extrême alors moi-même je suis une adepte du contouring mais quand je regardais certaines vidéos sur Instagram ou sur Youtube là les contouring c'était juste une catastrophe là j'avais l'impression que c'était plus du transformisme que du maquillage enfin je comprenais pas l'art de se tartiner le visage j'ai même pas les mots pour le dire j'ai même pas les mots pour le dire à quel point c'est c'est catastrophique après ce qu'il faut savoir dans le maquillage c'est que vous avez pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça se voit le but c'est que ça ne se voit pas justement donc de se faire un contouring visible enfin je vois pas l'intérêt sincèrement je mets vraiment pas l'intérêt il faut que ça soit très très léger moi-même je vous ai dit j'adore les contouring mais c'est pas pour autant que je vais me tartiner le visage de fond de teint marron en tous les sens là pour donner une dimension ou je sais pas quoi ressembler à un animal ou à un objet enfin non c'est pas l'objectif quoi bref n'ayez pas la main lourde c'est le seul conseil que je peux vous donner ensuite la chose qui m'a exaspéré en 2016 la troisième chose c'est le Kylie Jenner Lips Challenge en fait vous avez un petit objet comme ça que vous vous mettiez sur la bouche vous aspirez et après vous vous retrouvez avec des bouches maxi king size alors vous en avez pour lequel ça a très très bien marché et pour d'autres c'était catastrophique et j'ai trouvé ce challenge mais tellement ridicule que franchement ça m'a vraiment exaspéré je voyais des vidéos youtube oui bah pour me donner des lèvres maxi king size je prends tes petits objets maintenant si ça plaît aux gens c'est le principal mais en tout cas ça c'est au même titre que les tâches de rousseur je trouve ça vraiment bizarre ensuite ce qui m'a exaspéré c'est les sourcils maxi king size alors la mode d'aujourd'hui certes ça va aux sourcils naturels maintenant il y a sourcils épais et sourcils épais quand c'est épais comme ça là non c'est pas joli du tout je suis désolée non 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 parce qu'attention il ne faut pas confondre sourcils et moustaches parce que là en l'occurrence ce sont des moustaches et pas des sourcils enfin moi je dis ça j'ai rien alors il y a aussi le 100 challenge qui m'a un petit peu exaspéré en fait c'est le challenge de se mettre 100 couches de quelque chose que ce soit du fond de teint que ce soit de l'anti-cerne que ce soit du vernis franchement au départ ça m'a un peu amusée mais après ça a commencé à partir en brille bon ça m'a amusée un petit temps mais après à la fin donc c'est que je trouvais que c'était un peu un peu tout et n'importe quoi alors ensuite l'avant-dernier donc ça je l'ai vu récemment sur facebook c'était le maquillage alimentaire donc j'ai vu une fille se faire son contouring avec du chocolat en poudre non mais là non là faut que j'arrête parce que franchement non je me casse parce que j'en peux plus d'entendre des conneries pareil je me casse alors nous allons faire notre baking aujourd'hui avec de la farine donc ça coûte 40 centimes donc c'est vraiment très abordable alors là nous allons mettre de la farine sur tout le dessous de l'oeil donc histoire de ressembler à une pâte feuilletée donc il faut en mettre il faut en mettre donc n'hésitez pas n'ayez pas peur surtout il faut avoir la main lourde plus vous avez la main lourde et mieux le résultat sera donc mettez-en mettez-en et mettez-en et mettez-en je prends maintenant mon miroir et mon pinceau et je vais retirer l'excédent donc j'enlève j'enlève ouh là ouh un petit souci technique là ouh là là ensuite nous allons partir sur des actes donc les actes en fait ça consiste à vous donner des petits trucs et astuces sur le quotidien ou sur la beauté et là il y en a quelques-uns qui m'ont un peu pas exaspéré mais je dirais même effrayé alors le premier acte c'est le alors je sais pas comment ça s'appelle en fait ça consiste à mettre de l'eau dans un saladier et à se plonger le visage dans le saladier tout maquillé et ensuite de ressortir il y a apparemment ça fixerait le maquillage donc apparemment en Corée ils le font c'est très bien pour eux s'ils le font je trouve le principe chelou quoi chelou de se mettre le visage c'est bizarre excusez moi ensuite le dernier des derniers qu'il fallait absolument que je vous parle mais alors ce truc là quand je l'ai vu la première fois je me suis dit non mais là franchement les gens ils vont super longs c'est la serviette hygiénique sous les aisselles non mais non faut que j'applaudisse faut que j'applaudisse bravo vous vous rendez compte quand même se mettre une serviette hygiénique quand même sous les aisselles non mais on va où là non mais où on va alors juste à titre informatif pour ceux et celles qui ne savent pas qui ne connaissent pas la serviette hygiénique donc ça m'étonnerait la serviette hygiénique ça va là après je suis d'accord sur le fait que c'est bien de sortir un peu de sa zone de confort qu'il faut un peu tester certaines choses mais la serviette hygiénique la serviette hygiénique non 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 excuse moi oui je peux te demander quelque chose s'il te plaît vas-y demande moi est-ce que tu aurais une serviette à me dépanner oh bien sûr oui ah c'est super con franchement je te remercie tiens bah en fait bah quoi non mais là en 2016 c'était ça et en 2016 ça va être quoi lorsque vous allez avoir le nez qui coule vous allez mettre un tampon pour éviter les vous mettez un tampon dans le nez comme ça du coup le nez ne coulera plus bref voilà donc cette vidéo se termine en tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu laissez-moi en commentaire vous ce qui vous a exaspéré en 2016 parce que je pense que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être comme moi je pense que il y a du il y a sûrement des choses qui vous ont exaspéré sur Instagram ou sur Facebook ou même sur Youtube tout simplement donc mettez-le moi en commentaire et du coup ça me ferait un plaisir en tout cas de vous répondre et puis voilà en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut mettez des petits pouces vers le haut abonnez-vous à ma chaîne et puis voilà retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux à savoir Instagram et Snapchat sur ce je vous laisse sur ces belles paroles je vous dis rendez-vous à très bientôt et prenez soin de vous bisous à très bientôt